Bonjour, bonjour à tous. Nous allons entamer la première discussion du Festival des mondes anticipés autour d'une question qui nous accompagne tous, évidemment, qui est celle du réchauffement, peut-être, en tout cas d'être vertueux par rapport à ce CO2 qui nous entoure, avec surtout l'idée, tout un petit peu l'idée, le fil directeur des mondes anticipés, l'idée de ne pas avoir un discours technique. On laisse ça à d'autres, peut-être dès la semaine prochaine, mais d'avoir un discours surtout qui nous concerne, nous, directement. On parlait tout à l'heure dans l'introduction de l'idée de l'individu. À chacun de nous, nous devons poser la question de savoir en quoi les sujets que l'on aborde nous concernent. Alors, si je reprends le texte qui correspond à cette introduction, c'est qu'on veut bien être vertueux et émettre de moins en moins de CO2, mais on commence par où ? Ici, maintenant, on fait quoi ? Et donc, pour en parler, en insistant bien sur le fait que ce qui nous intéresse, on va le voir, c'est ce que vous ressentez, vous, personnellement. Et puis aussi, vous, dans la salle, on est très à l'écoute de ce que vous pouvez dire. Et n'hésitez pas à lever la main, je porterai le micro pour ces échanges et on va se lancer. Mais avant cela, je propose qu'on se présente les uns les autres et on va commencer par toi. Alors, qui es-tu ? Merci, Christian. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Chloé Lussange et je suis à la fois designer symbiotique et fondatrice de la société Phytopia. Alors, vous me demanderez qu'est-ce que le design symbiotique ? En un mot, mon travail, c'est l'interdisciplinarité. Je ne travaille pas à partir d'une spécialité pour atteindre, pour créer un objet, pour créer un projet, pour accompagner un projet. Mais je pars de la complexité, de la question mère, finalement, d'une problématique concrète pour définir l'expertise dont je vais avoir besoin. Et là-dessus, je m'appuie sur un réseau, presque un réseau neuronal d'experts qui, eux, m'aident dans cette réflexion. Très bien. Merci, Christian. Bonjour, moi, c'est Marcus Dupond-Bénard. Je suis journaliste scientifique à Numérama. Je suis chroniqueur dans Le Meilleur des mondes sur France Culture. Et je suis le co-fondateur de la revue Anticipation, qui s'intéresse aux différents futurs possibles. Donc, très cohérent, évidemment, avec les mondes anticipés. Et c'est une revue que j'ai profondée avec Jeanne Lévéder, que vous retrouverez également durant ce festival. Et une revue, enfin, que vous pouvez retrouver en librairie. Il y a trois numéros à l'heure actuelle. Le premier est dédié à l'humanité augmentée. Le deuxième, à l'Odyssée spatiale. Et le troisième, à la post-apocalypse au monde post-effondrement. Il est très joyeux, je vous le promets. On est optimiste dedans, c'est promis. Très bien. Salut, Thierry. Bonjour, moi, je suis Teltel de Bonne-Maison-Carré. Je suis de formation de docteur en géochimie marine. Je travaillais une quinzaine d'années dans la recherche, donc dans un laboratoire de recherche à Pau, à l'université de Pau. Et depuis un an et demi, à peu près, je suis chef d'entreprise avec deux associés. On reconstruit la filière du lin dans le Béarn. Et on va valoriser les produits de cette culture. Et aujourd'hui, je suis également adjointe maire de Pau en charge de la transition écologique et du soutien à l'innovation. Donc, complètement dans notre sujet. Et là, c'est bon ? Oui, c'est bon. J'ai vu la lumière verte, donc c'est très bien. Donc, je me présente à Médalal. Je suis professeur à l'université de Pau, physicien. Je suis aussi, là, on sait, depuis 2020, depuis mai 2020, je suis maire adjoint d'une petite ville qui s'appelle Jolos, qui est au pied de Pau. Et je suis en charge de l'environnement, l'innovation et l'économie. Voilà. Très bien. Eh bien, on va se tutoyer, ce sera aussi simple. Garde le micro, garde le micro, Ahmed. Et alors, qu'est-ce qu'évoque pour toi ce sujet ? De vouloir être vertueux et comment faire ? Il t'a lâché ? C'est bon. Alors, moi, je suis déjà posé cette question il y a très, très longtemps, en tant que physicien, en tant que scientifique. L'université de Pau porte ce langage-là, c'est-à-dire prévoir demain, prévoir les futures solutions, etc. Donc, c'est un milieu dans lequel je baigne depuis plus de 30 ans maintenant. Prévoir demain, c'est l'université de Pau, ici, en l'occurrence, qui le fait. Ensuite, en termes de personnes, je me suis posé aussi la question, pour aller chercher des produits de qualité suffisamment intéressante pour préserver l'environnement et la santé des hommes. Et j'ai créé pour cela une entreprise, après avoir fait trois ans de recherche au niveau de l'université, pour créer un nouveau produit qui était assez intéressant pour ça. Enfin... Est-ce que tu peux en parler, de ce produit ? Oui, j'ai créé un emballage alimentaire, d'accord, qui était constitué de produits d'antioxydants qui étaient naturels. Et dans cette aventure, Christelle m'avait accompagné, donc, pour ça. Et ensuite, en 2020, j'ai eu l'opportunité d'être sur une liste pour être élu, et j'ai été élu à Jolos. Et en ce niveau-là, je porte pour la commune de Jolos, et j'espère pour toute la communauté bientôt, un projet pour créer un musée sans mur au sein de notre agglomération. Un musée qui va permettre de préserver les arbres, parce que ça va tourner autour de cette thématique, préserver les arbres, et venir réenchanter, redynamiser, recréer le parc naturel urbain, qui s'appelle le parc naturel urbain des rives du Gave, pour le redynamiser, planter des arbres, et permettre à cette biodiversité qui est autour de l'arbre, parce que quand on parle de l'arbre, on n'est pas en train de parler simplement de la plante, ensuite on peut discuter de la plante ou pas, mais on parle de tout un écosystème qu'il y a autour de l'arbre. Et quand on préserve l'arbre, on préserve tout cet écosystème. Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est venir sensibiliser le citoyen, sensibiliser le consommateur par l'art et le numérique, pour s'en servir comme médiateur, afin qu'il soit sensibilisé à cette préservation. Que sans la biodiversité, on n'est plus rien, il n'y a plus rien. Et le voyage, comme vous l'appelez, s'arrête. Et donc nous, ce qu'on souhaite, c'est poursuivre ce voyage, grâce à les gens qui participent avec nous à ce voyage, c'est-à-dire tous les autres êtres, tous les autres êtres de tous les écosystèmes. Et si eux ne survivent pas, nous non plus. Être vertueux, donc, commence sur le terrain ? Oui. Précisément. Est-ce que je dirais, alors ? Je veux aller plus loin sur le terrain. C'est que pour nous, il y a une seule échelle qui soit bonne pour la préservation de la biodiversité et de l'environnement, c'est la commune. C'est-à-dire, c'est le lieu qui est le plus proche de l'individu et c'est le lieu où l'individu peut agir à son échelle. Parce que si on n'agit pas à son échelle, on ne peut pas comprendre ce que c'est que la biodiversité. Si on ne regarde pas l'arbre qui est à côté de ses choix, si on ne regarde pas la feuille ou l'herbe qui est à côté de soi. Est-ce que tu dirais que cette conviction a participé de ton élection ? Pas du tout. D'amal. Non, je plaisante pour ça. Non, parce que dans l'élection, on avait mis comme thématique transversale la transition écologique. Et bien sûr, on avait mis la biodiversité comme principal acteur. Oui, mais donc c'était un argument qui convainc le public. Absolument. C'est très intéressant. Ok, j'ai une autre question. Tu disais, tu as commencé il y a 30 ans. Oui. Est-ce que la problématique il y a 30 ans est très différente de celle d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 30 ans par rapport à ce sujet ? Alors, c'était il y a 30 ans, quand je suis rentré dans le métier de scientifique, c'était de physicien. C'était très pointu comme histoire. C'était une histoire très pointue. Alors, c'était amener, créer des produits qui soient restés. Pardon, oui, c'est ça que j'embrasse mon micro. D'accord, je le fais avec plaisir. Donc, il y a 30 ans, la question, c'était de faire des économies. C'était ça, la vraie question. Les économies, quand on produit un plastique, qu'est-ce qu'on peut éviter de mettre dans le plastique pour avoir une chaîne de production qui soit la plus simple possible ? Et donc, nous, notre questionnement, c'était comment on peut remplacer un produit par simplement la structure moléculaire, la forme de la molécule, pour éviter qu'il y ait d'autres ajouts ? Et donc, c'était ça, la vraie question. Et on est allé jusqu'à titiller la molécule et la comprendre par cœur, savoir exactement ce qu'il faut qu'elle fasse ou ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'elle ait tel ou tel comportement. Ce qui fait que le plastique, quand on regarde aujourd'hui avec beaucoup de dédain, c'est un produit de très, très haute technologie. D'accord ? Simplement, le problème, comme c'est un produit de très, très haute technologie et qu'on ne l'utilise pas dans les conditions optimales où d'être utilisé, alors il peut devenir pas du tout intéressant pour l'environnement. En tout cas, mis en question, absolument. Christelle, quel regard portes-tu sur le sujet ? Oui, ça fonctionne. Alors, avec la casquette chercheure, d'abord. Celle qui peut. Alors, c'est un sujet qui m'anime, qui me touche, évidemment. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le milieu marin. Donc, l'océan, c'est le régulateur thermique de la Terre. Mais moi, j'ai plus travaillé sur les problématiques de contaminants. Aujourd'hui, on parle beaucoup des problématiques de plastique. Ces problèmes de plastique, ils existent dans l'océan, mais ils existent aussi sur le continent. Et ce qu'on retrouve dans l'océan provient des continents, évidemment. C'est ce que nous, en tant que scientifique, généralement, on surnomme le continuum terre-mer. C'est ce que nous, toutes nos actions, vont avoir une répercussion sur ce qu'on va retrouver dans les océans. Donc ça, moi, ça m'anime depuis des années, évidemment. Et aujourd'hui, la neutralité carbone devient quelque chose qui est nécessaire. Et Ahmed l'a souligné, la question de l'échelle est très importante. Aujourd'hui, nous, en tant que citoyens, on a des actions à notre niveau à mettre en place. Et le lien, justement, après, avec les élus et ceux qui sont en capacité de prendre des décisions, justement, pour le bien de tous et à l'échelle d'une commune, d'une nation, d'un pays, après, je pense qu'on a tous notre pierre à apporter à l'édifice sur cette question-là. Aujourd'hui, à Pau, en tant qu'Élie, alors là, je change de casquette, mais je me sers aussi de mes expériences de chercheurs, de ce que je peux glaner sur le terrain, de cette relation aussi avec les habitants. Il faut savoir que, alors je parle pour la ville de Pau, on a chacun des élus des quartiers dont on s'occupe. Et l'idée, c'est aussi qu'il y ait justement cette complicité, ce travail collaboratif qui se met en place, de se dire aussi, mais on parle de transition énergétique, on parle de transition écologique, de neutralité carbone, mais est-ce que les gens savent exactement, comprennent les enjeux ? Et c'est toute la question autour de ça. Et je pense qu'il y a vraiment une éducation, mais alors c'est vraiment très positive, enfin je veux dire, dans le bon sens du terme, c'est pas de dire chacun à notre niveau, on a les connaissances qu'on a, mais je pense qu'il faut qu'on se les partage, qu'on se les approprie, et que justement, en étant chacun un acteur, eh bien on puisse travailler ensemble sur ces questions-là qui sont fondamentales. Quels sont aujourd'hui les canaux qui te paraissent les plus favorables pour faire passer le message ? Alors, les canaux, les médias, évidemment. Oui, la communication. Mais même les médias, quels médias ? Alors le travail sur le terrain, déjà, c'est quelque chose de très important. En tant que chercheur, par exemple, moi quand j'allais faire mes prélèvements sur le terrain, j'avais à cœur vraiment de faire participer les gens avec qui je travaillais, des habitants aussi, j'ai travaillé avec des agriculteurs à Arcachon, et cette proximité, le fait de leur expliquer aussi mon travail, eh bien c'était partagé déjà avec eux, et leur expliquer pourquoi je faisais ça, et ils se tissaient des liens assez intéressants, et comme ça, on travaillait ensemble. Et je pense que ce lien science-société, un petit peu, qui est fondamental aujourd'hui dans les projets de recherche qu'on entreprend, on le retrouve aussi, et en tant qu'élu, moi j'aime bien un peu faire qu'il n'y ait pas de barrière, en fait, et que le discours soit, comment dire, fluide, qu'on soit accessible, qu'on échange, et c'est pour ça que c'est très important quand il y a quelque chose, des sujets aussi importants que ceux-là, et bien qu'on puisse être à disposition des gens, ou être vraiment disponible, quand on peut, mais on le fait en général pour échanger. Ta disponibilité personnelle, bien sûr, mais devant le nombre de gens qui pourraient t'écouter, quels sont les relais que tu proposes ? Est-ce que tu as, comme tu dis précisément, tu ne peux pas être partout ? Non. Ni tout le temps ? Exactement, déjà, il y a les réseaux sociaux, moi j'aime bien LinkedIn, mais c'est plus professionnel, mais on échange quand même, on peut avoir, moi j'ai beaucoup de contacts via LinkedIn, et c'est après des contacts qui se mettent en place aussi, c'est assez, comment dire, à la fois structurant, et à la fois c'est très collaboratif aussi, ce qui peut se mettre en place. Après, il y a des contacts... Je t'arrête juste une seconde sur les réseaux sociaux, c'est très intéressant, Dieu sait si on les vilipande aujourd'hui, donc il y a dans les réseaux sociaux un potentiel intéressant pour disséminer l'information. Je pense, mais il faut encore une fois faire très attention à la façon dont on communique et quel message on veut faire passer. Ok, ok, intéressant. Marcus, que dirais-tu ? Ma voisine a déjà introduit une notion qui m'intéresse, c'est celle de l'éducation et de l'interface science-société. Quand tu m'as envoyé le sujet, j'ai directement pensé à Dans le Look-up, le film de Netflix qui a fait énormément parler et qui utilise l'arrivée d'une météorite comme allégorie du changement climatique. Donc on est face à des scientifiques qui alertent sur l'éminence d'une météorite, mais les décideurs politiques ne les croient pas. Le peuple, une partie les croit, une autre est plutôt dubitative. Les médias se moquent d'eux. Et en fait, ce que ce film met en avant, c'est le problème majeur qu'on a à l'heure actuelle face à l'enjeu environnemental, c'est qu'il y a un bug à l'interface science-société. Il y a un dysfonctionnement majeur. Cette interface ne fonctionne pas, pas entièrement à l'heure actuelle. Nous, on le sent en tant que journalistes scientifiques pour informer sur l'environnement. Les scientifiques qui veulent faire de la pédagogie le sentent également. La pandémie sert de crash test à ce sujet. On s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de notions scientifiques de santé qui n'avaient pas un fusil dans la population et qui nous ont créé des barrières incommensurables pour faire de la pédagogie sur ce sujet. Et on a exactement le même problème avec le changement climatique. Il nous faut des armes pédagogiques, il nous faut des outils pédagogiques. Il faut que dès le collège, dès le lycée, il y ait davantage de présence de la science. Il faut que les médias arrêtent de négliger la rubrique scientifique. On ne peut pas avoir un JT complet avec des rubriques complémentaires comme le sport, la tech, mais pas la science. Il faut que la science soit présente dans tous les médias. Il faut que les médias embauchent des journalistes scientifiques, des journalistes environnement. Il faut des émissions dédiées à ça, des émissions de radio, de télé, des articles de journaux. Et il ne faut pas seulement alerter sur le danger du changement climatique, il faut informer sur comment fonctionne le climat. Qu'est-ce que la Terre ? Qu'est-ce que le climat ? En quoi ça se différencie de la météo ? Quels sont les termes du débat ? Par exemple, moi je suis en général assez irritée par l'expression réchauffement climatique qui est scientifiquement fausse. On parle de changement climatique. Ce n'est pas qu'un réchauffement. On parle d'un bouleversement de l'état complet de la planète. Une acidification des océans, ce type de phénomène-là. Le réchauffement climatique est une expression qui restreint l'enjeu. L'enjeu est beaucoup plus large que ça. Donc il faut parler de changement climatique. Tu citais Don't Look Up qui a été effectivement vu par beaucoup de monde. Quel peut être l'impact sur notre sujet d'un film comme ça et d'un succès pareil ? À quoi ça cède ? Merci Don't Look Up. Rarement le sujet environnemental a été approprié par les gens. On a besoin que les gens s'approprient ce sujet. On ne peut pas être dans une démarche comme on dit en sciences politiques top down où ce sont en permanence on va en permanence du haut vers le bas où on va se comporter comme si on était supérieur et qu'on transmettait des informations on acceptait de livrer des informations au peuple. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça commence par le bas. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait revoir cette hiérarchie tout simplement. En fait, il faut que ça infuse dans la société et la pop culture joue un rôle essentiel. Il faut lire la climate fiction la littérature qui est dédiée à l'étude du changement climatique. Il faut regarder des signes qu'il faut en faire. La pop culture a un rôle pour aider la science. Chloé, on regarde. J'ai beaucoup de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Je vais rejoindre ce qui a été dit sur la connaissance. Je pense qu'aujourd'hui on a un effet anxiogène aussi bien des médias que de notre entourage que de la problématique climatique. Et dans la problématique climatique je vais mettre beaucoup de choses. Et en fait, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et il faut comprendre, il faut connaître, il faut aller chercher la connaissance. Et j'ai envie de dire qu'il faut dissocier l'information de la connaissance. La connaissance, c'est vraiment comprendre dans le détail, dans la profondeur, savoir faire la différence entre une infox, une vraie information, parce qu'aujourd'hui on est abreuvé d'Instagram, de Twitter, de ce qu'on voit dans les journaux, de ce qu'on voit dans... Moi, je trouve ça infernal. Je trouve ça anxiogène. Et moi, ça me donne envie de regarder mes pieds et de cacher ma tête dans le sol. Or, aujourd'hui, on a besoin de lever la tête, de regarder ensemble, loin, l'horizon, de dépasser tous les probables effondrements qui vont avoir lieu et qui ont déjà commencé. la crise du Covid, malheureusement, aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a un problème dans l'échelon. Il n'y a plus de... Dans l'échelon des... Comment ça s'appelle ? De la chaîne alimentaire, si vous voulez. On n'a plus de protection. Il y a un filtre qui a été abattu. Et on se retrouve face à des animaux face auxquels on n'aurait pas dû être en contact. Oui, les eaux, on eau, exactement. Voilà, ça regroupe tout ça. Donc, la connaissance. Tu demandais tout à l'heure quels outils. Moi, j'ai envie d'en proposer deux. Chacun d'avoir la curiosité d'aller y rejeter un oeil. Mais la première chose, c'est pour se renseigner, pour comprendre en globalité la fresque du climat. La fresque du climat, c'est un outil merveilleux. C'est un jeu qui prend deux heures, qui est gratuit, qui se passe un peu partout en France et un peu partout maintenant à l'étranger et qui explique en détail quelle est la problématique du moment et de l'avenir. La deuxième, c'est de faire votre propre bilan carbone. Ça prend grosso modo 20 à 30 minutes et ça vous permet de savoir dans le détail quel est votre, vous en tant que citoyen français, combien vous dégagez de carbone par an. En français moyen, on dégage à peu près 12 tonnes de carbone. il faut que d'ici 2050, on arrive à deux tonnes. Vous me direz, le changement est un petit peu drastique, encore, on a peur. Mais diviser par six nos émissions carbone en tant que français, aujourd'hui, ça signifie à peu près 5% de moins de dégagement carbone par an par personne. ce n'est pas si gigantesque que ça. Mais ça s'accompagne, ça se réfléchit et il faut le comprendre parce que plus on attend, plus on va se dire maintenant c'est 20 ans pour faire 10 tonnes de carbone en moins et puis 10 ans pour faire 10 tonnes de carbone en moins et la marche sera beaucoup plus haute. On a la chance d'être dans un pays où la connaissance est possible et vraiment à disposition. On a la chance d'avoir des discussions comme ça. Voilà, profitons-en parce que parce que c'est notre avenir de demain et c'est l'avenir de nos enfants. Plein de convictions passionnantes. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Je crois que je peux vous donner un peu un peu un peu un peu un peu un peu merci oui ah oui monsieur martin j'habite à Pau je suis palois depuis quelques temps j'habitais en Ile-de-France où juste par rapport à l'émission de CO2 un cycliste c'est un ennemi pour certains conducteurs je signale ça en passant en Ile-de-France où j'ai fait du vélo donc c'est un ennemi c'est-à-dire qu'on peut l'écraser si on a envie et on s'en fout donc par rapport à comment dire la conscience de ce que de ce que peut produire les émissions de CO2 je crois pas que moi j'apprécie que des que des personnes comme vous posent des bases pour lorsqu'il y aura comme la pandémie lorsque l'humanité sera dans une impasse tandis que parce que l'humain d'une manière générale ne sait pas prévenir il guérit il guérit s'il peut tant mieux jusqu'à présent il a guéri toutes les catastrophes toutes les guerres qui se présentent il est guéri d'une manière ou d'une autre et la société humaine elle fonctionne elle arrive à fonctionner et donc j'ai entendu aussi des fins du monde la fin du monde les écologistes la prédisent depuis pas mal de temps ou même l'humanité a toujours parlé de fin du monde c'est historiquement et je ne suis pas d'accord la fin du monde l'humain il est schizophrène c'est à dire qu'il pense que quand il parle de fin du monde il ne regarde que l'humanité et pour lui il ne sait pas que c'est une c'est une pièce d'un puzzle universel d'univers et donc j'ai calculé bon après j'arrête parce que j'aurais utilisé mon quota j'apprécie justement que des personnes vous 5 là ayez conscience de ce que en réalité vous posez les bases les politiques ils utiliseront ces bases lorsque se présentera un problème crucial pour l'humanité ça ça va tant ou tard et donc je termine par rapport à l'humanité qui se prend pour un objet spécial dans l'univers j'ai calculé que l'humanité ça en volume c'est un kilomètre cube avec 7 milliards d'individus et tandis que la terre c'est 1000 milliards de kilomètres cube et elle n'a rien à foutre la terre que l'humain disparaisse ou pas parce que si l'humain disparaît bon il y aura toujours des survivants s'il y a des catastrophes en supposant si l'humain disparaît il y a toujours des espaces qui survivront jusqu'à ce que la terre disparaisse complètement on revienne à l'état virginal merci Martel est-ce que quelqu'un d'autre vous prendra la parole ? on le sent très bien bien alors rapport à cette mise en bouche il y a il y a l'idée de à quoi alors je rebondis sur monsieur Martel finalement c'est à quoi peut servir cette prise de conscience qui est la nôtre réflexion sur le politique réflexion sur le scientifique réflexion sur la formation et la connaissance qu'est-ce qui pourra nous aider à votre avis le mieux à surmonter cette phase actuelle alors il y a une chose qui est très importante c'est que quand on regarde au niveau humain ce qui se passe c'est comme je le disais madame tout à l'heure on peut diminuer de tant de pourcents mais ce qu'il faut savoir c'est que en fait on a énormément de gens qui ne peuvent pas le faire qui n'en ont pas les moyens parce que grosso modo si on regarde un peu l'écologie c'est une affaire de riches pas une affaire de pauvres la personne qui a un problème de fin de mois elle aura toujours son problème de fin de mois et l'écologie passera en second on peut faire ce qu'on veut quand on a du mal à remplir son assiette penser à la fin du monde c'est un c'est un c'est un problème et donc l'idée c'est d'amener l'ensemble de la population à agir mais ensemble d'accord et c'est ça l'intérêt c'est de se dire que la personne qui a des soucis vu que c'est dans une dynamique globale elle va dépasser son souci pour être entraînée vers du positif vers du mieux vers la sauvegarde de notre planète et donc cet effet collaboratif est très important si on veut aller de l'avant et cet effet collaboratif il ne peut se voir que dans le sens où on a des projets clairs bien balisés qui permettent d'aller de l'avant et donc de permettre à chacun d'agir à sa mesure à son échelle pour avancer parce que nous sommes tous importants tous on a des compétences et des talents et on doit tous les agglomérer pour y arriver et donc la seule entité aujourd'hui qui puisse arriver à faire ça c'est la politique les scientifiques nous on nous regarde en nous disant est-ce que vous avez des solutions on pourrait répondre évidemment on a des solutions dans une des sous on vous trouvera des solutions d'accord on a un temps pardon on a un temps de débat on a un temps de création et de débat qui est de l'ordre de 10 ans donc vous nous donnez la problématique et au bout de 10 ans on vous offre une solution donc ce n'est pas la vraie question la question elle est humaine comment on peut faire changer les comportements des hommes et des femmes d'accord et c'est ça l'important et on peut les faire changer en leur faisant toucher du doigt la chose pourquoi ? parce que les concepts comme réchauffement climatique etc quand on regarde monsieur Trump on a du mal à se dire que ce gars là avec tous les experts qu'il a autour il pouvait passer à côté c'est pas possible donc c'est une affaire de croyance et là on se ramène à ce que disait madame et à ce que disait monsieur on a une affaire de croyance donc on peut mettre tous les chiffres que l'on veut devant la table les chiffres ce n'est pas significatif mais que les gens croient à un projet qu'ils avancent dans une direction ça c'est possible et ça c'est potentiellement intéressant et moi je crois que le politique là a toute son importance parce qu'il a le délai court on peut faire des choses politiquement en temps très court largement en dessous des dix ans et comme grosso modo on n'a pas 100 ans pour faire le changement climatique on a à peu près entre 30 ans grosso modo pour y arriver donc je pense que le politique a toute seule importance pour ça et s'appuyant sur des projets je trouve ça intéressant justement cet aspect de elle est double la question du le politique va nous sauver la première chose c'est que le politique a clairement une responsabilité et des cartes à jouer sur l'accompagnement la formation voire même créer des lois pour nous permettre de nous accompagner dans ce changement malgré tout je pense et ça m'appartient mais je pense qu'on a notre responsabilité en tant que citoyen pour faire changer les choses quand on regarde dans l'histoire du monde aujourd'hui on est sur un exercice d'anticipation mais regardons quand même l'histoire parce que l'un ne joue pas sans l'autre quand on regarde dans l'histoire la renaissance gros changement quand même du moyen âge à un âge éclairé on n'est pas passé par un jeu politique on est passé par à un moment des hommes à travers l'Europe se sont imprégnés se sont appropriés une problématique qui était commune et dont ils n'avaient pas conscience qu'elle était commune malgré tout ils ont eu un chemin intellectuel qui allait dans le même sens et c'est des groupuscules qui ont fait la différence et à travers l'histoire on se rend compte en regardant vraiment en analysant vraiment les faits que c'est toujours des petits groupes de gens qui font la différence je suis d'accord avec ce que dit monsieur pour reprendre la formule de quelqu'un que j'aime beaucoup c'est la fin d'un monde n'est pas la fin du monde qu'ont pu avoir comme réflexion les gens au Moyen-Âge qui ont vu justement la renaissance arriver parce que ça a pris 200 ans on n'est pas sur ces délais c'est là que vous avez raison aussi c'est qu'il faut qu'on accélère un petit peu la problématique mais on en est capable mais ça s'est fait dans la douleur ça s'est fait dans le sang ça s'est fait dans malheureusement les guerres je ne dis pas qu'il faut qu'on passe par des guerres mais voilà le processus de métamorphose n'est pas toujours un processus agréable malgré tout c'est un processus nécessaire pour faire éclore le cocon effectivement le propos de monsieur m'a beaucoup intéressé parce qu'avec Jeanne Lévéder comme je le disais en introduction on a fait une enquête entière sur les mondes post-apocalyptiques et la conclusion c'était que la fin du monde ça n'existe pas c'est toujours la fin d'un monde comme vous disiez et en fait je pense même qu'on a donc besoin de la fin d'un monde plus que jamais il faut casser cette société et en refaire une autre en fait mais on ne pourra pas la casser brutalement évidemment ce sera de manière progressive mais il faut réussir à sortir de la société en fait on n'est pas dans une fin de l'histoire il y a eu à une époque un livre de sciences politiques très connu qui s'appelait c'était de Francis Fukuyama ça s'appelait la fin de l'histoire et c'était avant la chute du mur de Berlin non c'était au moment de la chute du mur de Berlin pardon et l'auteur imaginait que donc c'était la fin et puis il n'y aurait plus de guerre il n'y aurait plus de voilà c'était vraiment à la fin de l'histoire et je pense que c'est un réflexe typique de toujours s'imaginer qu'on est à la fin de l'histoire c'est un réflexe de se dire que ce modèle capitalistique aussi de domination de certains types d'individus est à la fin de l'histoire et qu'il est indépassable mais je pense que pour résoudre le problème du changement climatique de tous ces enjeux environnementaux on ne peut pas le faire au sein de cette société on ne peut pas utiliser les outils d'une société qui détruit l'environnement pour sauver l'environnement et à une forme d'incohérence donc il faut envisager d'autres choses des alternatives des ailleurs à inventer Christelle tu parlais tout à l'heure un mot qui m'a bien plu c'est le mot continuum est-ce que tu peux développer cette idée c'est le continuum entre la chercheuse et la citoyenne c'est le continuum entre les solutions technologiques et les solutions éthiques alors moi j'ai parlé du continuum terre-mer donc là effectivement c'est le lien qui peut exister entre ce que je disais on produit sur le continent et qui va se retrouver dans l'océan mais effectivement on peut parler de continuum entre moi je prends mon cas entre mon travail de chercheur maintenant de chef d'entreprise de travail conjoint notamment avec les agriculteurs sur l'expérience du lin c'est vraiment ce lien intissé avec les gens il est très fort et dans le contexte actuel et quand on se place en tant que politique justement je pense que c'est important de faire appel à ces expériences personnelles et de croire aussi aux valeurs qu'on porte et ces valeurs qu'on porte on doit les partager on les transmet on peut aussi accepter enfin moi je l'accepte tout à fait qu'on ne puisse pas défendre les mêmes valeurs que les miennes et des fois c'est en ça aussi où le débat peut être constructif parce que des fois on a des gens qui s'opposent à certaines convictions à certaines valeurs mais on se rend compte que finalement en mettant en prenant conscience de ces différences en prenant conscience de ces différents avis on arrive malgré tout à avancer et ça moi je préfère prendre le côté positif des choses et c'est pour ça qu'en tant qu'élu on se dit ben voilà on se fixe des ambitions par exemple la peau effectivement c'est quand même la peau oui sur l'agro on a quand même l'ambition de la neutralité carbone d'ici 2040 on se dit bon ben là il y a ces ambitions on met en place des moyens des stratégies comment est-ce qu'on va y arriver ces objectifs il faut les atteindre en mettant en place des actions concrètes et ces actions concrètes elles passent ben par l'implication des services des agents de la collectivité mais aussi c'est de se dire on va travailler complètement transversal et le travail transversal aujourd'hui on en parle beaucoup c'est très compliqué à mettre en place mais ça peut se comprendre comment on le fait comment on y arrive comment on fait participer les agents les gens du terrain aujourd'hui on a un tissu économique très riche au niveau de la recherche au niveau des start-up des industriels aussi à peau c'est de se dire comment tous ensemble on va réussir chacun à travailler et à construire ensemble des solutions qui vont aller dans ce sens dans ce sens là c'est pas facile et alors j'entends bien j'entends bien et je voudrais Armet te relancer sur cette hybridation entre le politique et le technologique finalement je pense à la station d'épuration de Suez ici quel regard vous portez là dessus alors moi je trouve que c'est évidemment on aime bien les premières mondiales avant vous savez c'est un petit clin d'oeil mais je trouve que ça va nous permettre Cap Ecologia c'est le site c'est vrai que ce procédé est un procédé unique entre la méthanisation digestion des bouts production de CO2 ce CO2 va être combiné à l'hydrogène et finalement on produit du méthane qui va fournir de la chaleur j'ai très simplifié mais c'est un peu ça et sur ce site après il va y avoir de l'expérimentation des démonstrateurs autour de la transition énergétique de comment en fait considérer un déchet comme une ressource s'inscrire dans un schéma d'économie circulaire et de zéro déchet c'est des défis mais aujourd'hui si on n'expérimente pas comment peut-on se dire que c'est pas possible on n'aime pas qu'on se dise que c'est pas possible mais alors pour ça il faut une volonté politique Armand oui complètement mais la volonté politique elle y est et elle est partagée au sein de l'agglomération au sein du territoire et c'est là où on se dit ah on va avancer je ne sais pas peut-être qu'on va je pense qu'il ne faut pas aussi avoir peur de l'échec et ça c'est très compliqué aussi de le dire mais c'est de dire si on ne le fait pas on ne saura pas et aujourd'hui on n'a plus le temps de trop de dire ah oui mais si on ne réussit pas ça va être l'échec alors bon je pense que de toute façon toute expérimentation est bonne et même si on a un échec on apprend de ça ok c'est fondamental ok commentaire on a encore cinq minutes pour conclure alors la jonction entre le politique et le technologique qu'est-ce que tu as déjà la première chose c'est que j'aimerais répondre un petit peu à ce que vous venez de soulever mais c'est en se plantant qu'on devient cultivé et je trouve que la notion d'échec est finalement un tremplin la jonction entre le technologique et le politique et le politique on va voir le film Geostorm on va voir le film Geostorm qui prône la solution technologique pour s'en sortir il va finir par se planter mais enfin il y a l'idée quand même de ça racontait la fin j'ai spoilé j'ai spoilé c'est un film américain oui c'est pas grave et donc donc l'idée elle est est-ce que le technologique suffit ? moi je crois qu'on sait et non la réponse est sûrement non mais vas-y moi j'ai envie de dire que la technologie on se cache un petit peu derrière notre petit doigt la technologie c'est merveilleux c'est des outils et c'est une logique d'appréhension du monde qui nous permet de nous repousser d'aller toujours plus loin il faut quand même se rappeler que l'une des grosses problématiques actuelles c'est la consommation d'énergie et que la technologie ça ne dépend que de l'énergie finalement parce que le jour on n'a plus d'énergie la technologie on restera comme Wall-E sur sa planète tout seul ceci dit les technologies peuvent avoir de l'intérêt dans le sens où une intelligence artificielle par exemple peut nous permettre de mimer des actions ou des modes d'organisation de la nature par la puissance la toute puissance ou la toute connaissance on va dire d'un programme d'un logiciel il faut se rappeler parce que l'intelligence artificielle c'est un moyen de communiquer avec la machine c'est pas des robots comme on va le voir dans les films de ce soir aujourd'hui et une connaissance complète dans un ordinateur de ce qui fait le monde peut nous permettre d'affiner des besoins agroalimentaires d'affiner notre consommation d'énergie donc il y a une dualité là-dessus qui est compliquée à répondre intéressant encore deux minutes et pour finir Marcus le journaliste scientifique quel regard porte-t-il sur cela ? je pense à deux choses il y a beaucoup de désinformation sur la place du numérique dans l'enjeu écologique notamment le fait que quand vous envoyez un mail vous polluez c'est faux il n'y a pas de preuve de ça c'est une fake news par exemple le numérique pèse environ 2,5% selon l'une des dernières études sur le climat donc il faut oeuvrer sur ça mais sur d'autres également l'alimentation l'énergie il faut qu'elle soit plus verte voilà donc il ne faut pas tout faire reposer sur la technologie mais il y a un double tranchant à ça c'est qu'il ne faut pas non plus faire reposer entièrement la solution sur la technologie et tomber dans ce que serait la géo-ingénierie c'est-à-dire chercher à modifier le climat en utilisant les technologies et à ce moment-là on risque de faire plus de dégâts que de résoudre le problème merci écoutez merci infiniment on aurait envie de faire ça tout l'après-midi merci beaucoup et on va maintenant assister au film qui suit et qui est géostop on va faire 10 minutes de pause et on se retrouve après-midi Sous-titrage ST' 501